Alors, exercice 3, partie A, étude graphique. Alors, c'était deux questions, les deux questions étaient faciles, donc là, c'est des points donnés, donc il ne faut pas les rater ceux-là, d'autant que je vous le rappelle, les questions les plus faciles donnent souvent autant de points que les questions difficiles. Très bien, alors, on y va, donc on a représenté en annexe la fonction B, donc en annexe, on a une fonction B qui fait ça, après. Alors, lisez bien l'énoncé, donc là, les X ou les Y, c'est en milliers. Donc, en X, c'est le nombre de poulies fabriquées en milliers, donc là, par exemple, c'est 36 000, et en Y, c'est bénéfice en milliers d'euros, donc là, par exemple, c'est 15 000. Bon, voilà. Alors, il faut rendre l'annexe avec les traits utiles à la compréhension du raisonnement, donc ça veut dire qu'il faut laisser les traits de construction sur le graphique, donc on va voir quels traits il faut faire. Alors, question 1, déterminer dans quel intervalle peut varier le nombre de poulies pour que le bénéfice soit supérieur au égal à 13 000 euros. Donc, le bénéfice, c'est Y. 13 000, donc ce sera 13. Donc, 13, on le marque là. C'est la première chose à faire. Donc, question 1. Donc, vous avez l'annexe à rendre, vous partez de 13. Et on vous demande le nombre de poulies. Vous faites ce trait-là. Ça coupe la courbe en deux points. Voilà. Donc, si on veut que le bénéfice soit supérieur à 13 000, ça veut dire que par rapport à cette droite-là, il faut être au-dessus. Donc, ça veut dire qu'on est dans cette zone. Donc, c'est pour quelle valeur de X qu'on est dans cette zone ? Eh bien, c'est pour X qu'on prie entre ce nombre et ce nombre. Alors, après, je vous laisse faire les traits de construction sur le schéma, mais moi, j'ai trouvé que le premier ici, ça tombait entre 24 et 25. Donc, j'ai trouvé à peu près, on va dire 24,5. Si vous mettez 24,4, on ne va pas vous enlever des points. Et puis, l'autre, j'ai trouvé 34. Voilà. Donc, vous mettrez ces trois traits, celui-là, 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 les nombres que vous avez trouvés. Et puis, c'est terminé. Après, vous mettez juste la réponse. Donc, graphiquement, B de X supérieur à 13, si X appartient à, donc, 54,5, 34. Après, alors, attention, il faut repasser au contexte, parce qu'on vous dit dans quel intervalle peut varier le nombre de poulies. Donc, il faut parler du nombre de poulies. Le nombre de poulies, puisque c'est en milliers, donc il faut faire la petite correction, il faut multiplier par mille. Donc, le nombre de poulies varie alors entre 24 500 et 34 000. Voilà. Il faut que vous prouviez que vous savez multiplier par mille. Voilà. Si vous voulez, vous le faites à la calculatrice. Ça n'est égal. Il faut que le correcteur voit ces nombres-là. Alors, quand je dis ces nombres-là, il faut bien s'entendre. Alors, moi, j'ai un graphique comme ça. C'est sûr que je ne peux pas faire la différence entre 24,5 et 24,4. Pourtant, il demande bien la précision à la centaine près. Ce n'est pas grave. Ça veut dire que vous mettez 24 500, vous mettez 24 400, vous mettez 24 600. On va vous mettre les points. Après, si vous mettez 24 900, ça fait un peu bizarre. Donc là, je ne sais pas. Bon. Voilà. On passe au 2. Quel est le bénéfice maximum envisageable pour l'entreprise ? On a la fonction D, c'est la fonction bénéfice. Le maximum, alors, il est là. Donc, ça, c'est le sommet, mais le maximum, c'est les Y. C'est le nombre qu'on lit ici. Voilà. Alors, là, graphiquement, ce n'est vraiment pas clair. On voit que c'est entre 15 et 15,5. Donc, moi, je mets, par exemple, 15,1. Si vous mettez 15,2, c'est bon aussi. Donc, 15,4, on commence à se dire, celui-là, il faut qu'il achète des lunettes. Bon. 15,1. Donc, voilà. Et puis, il y a une autre question qui va avec. Pour quel nombre N de poulies fabriquées et vendues semble-t-il être réalisées ? Alors, les poulies, c'est là. Ça, c'est le poulie, les poulies. Et ça, en Y, c'est le bénéfice. Donc, le nombre de poulies, du coup, ben voilà, c'est le nombre que je lis ici. Sur mon graphique, je lis 30, à peu près. Voilà. Donc, sur l'annexe, je fais bien ces deux traits de construction. Je marque le point le plus haut, là. Voilà. Et puis, je vais vers G, je vais vers X. Je mets les deux nombres, terminé. Alors. Graphiquement. Les coordonnées, je peux mettre du point, parce qu'on peut mettre le sommet, bon, je vais mettre le point le plus haut. Du point le plus haut de la courbe, on peut l'appeler comme ça, CD, sont, ben, pour X, 30, pour Y, 15,1. Donc, le bénéfice maximum est d'environ, donc, 15,1, mais c'est en milliers. Et donc, je multiplie par 1 000, 15,1 100 euros. Et pour combien de poulies ? Ben, on a dit 30, mais c'est des milliers. Je mets pour 30 000 poulies fabriquées ou vendues, enfin, peu importe, puisque toutes celles qui sont fabriquées sont vendues. Voilà. Je souligne les deux nombres importants. Et là encore, si vous voulez 30 000, vous mettez 29 900 ou 30 100, pas vous enlève de points. Voilà. Donc, la partie A est terminée, et donc, elle était simple. Alors, partie B, étude théorique. Donc, première question, on a une fonction B qui est là, il faut la dériver. Bon. Alors, OK. Quand on dérive le point de vue, on va du plus général au plus particulier. Donc, ici, d'abord, la première chose, c'est que c'est une somme. Donc, quand on dérive une somme, on dérive ça, et on dérive ça, on met le plus, et c'est terminé. Donc, la dérivée de moins 5, c'est 0, plus, et je dois faire la dérivée de ça. Très bien. Maintenant, je... je rétrécis mon point de vue, je dois dériver ça, et ça, c'est un produit. Donc, attention, c'est un produit, et la dérivée de U fois V, c'est pas U' fois V'. La dérivée de U fois V, c'est U' V, plus U V'. Donc là, la première formule de dérivation que j'utilise, que je vais la noter, par exemple, là, en vert, parce que c'est du cours, la dérivée de U V, U' V, plus U V'. Très bien. Voilà. Et donc, parfait, et j'aurai aussi besoin de la dérivée, alors la dérivée de 4 moins X, en général, ça vous allez faire, la dérivée de E puissance X. Et puis, c'est tout ce qu'il faut connaître, la dérivée de E puissance X, c'est E puissance X. Alors, il faut connaître par cœur les deux, et puis surtout pas tomber dans le piège, la dérivée de U fois V, c'est pas U' V fois V. Bon. Alors, on y va. Il faut juste prendre son temps, donc là, je peux mettre, y compris sur ma copie, U égale, donc ça c'est U, ça c'est V. U égale 4 moins X. Et donc, la dérivée, la dérivée de 4 c'est 0, la dérivée de moins X, c'est moins 1, donc ça c'est moins 1. V, c'est E puissance X, et donc V' on vient de le voir, c'est E puissance X. Parfait. Donc là, je peux mettre U' V plus U V prime, comme d'habitude, ce qui est en bleu, c'est sur ma copie, simplement, voilà, donc du coup, je recopie B prime de X égale, et comme ça, je continue. U' V, U prime, on est là, V, on est là, plus U V prime, donc U c'est 4 moins X, et V prime, c'est E puissance X. Bon. Très bien. Alors, soit je factorise, soit je développe, peu importe, donc là, par exemple, donc si on factorise, on factorise par E puissance X, ben là, je peux développer, c'est aussi bien, donc moins 1 fois E puissance X, ça fait moins E puissance X, 4 fois E puissance X, ça fait 4 E puissance X, moins X fois E puissance X, ça fait moins X fois E puissance X. Bon, ben voilà, moins E puissance X sur plus 4 E puissance X, donc des E puissance X, j'en ai moins 1 là, j'en ai 4 là, donc ça m'en fait 3 au total, ça fait 3 E puissance X, moins X puissance X. Là, je regarde la réponse qu'ils me demandent, ils ont factorisé par E puissance X, donc là, c'est E puissance X fois 3, là, c'est E puissance X fois moins X, donc ça fait ça. Là, ben, ben c'est pareil, ils ont mis E puissance X après, moi avant, bon, peu importe. donc, c'est bon, voilà. alors, donc, pour 1A, c'est terminé, petit b, déterminer le signe de la fonction dérivée des primes sur l'intervalle i. Bon, alors, B prime, elle est là, donc je dois trouver le signe de ça, c'est un produit, donc signe d'un produit, ben voilà, il suffit de connaître le signe de ça tout seul, et de ça tout seul, et après, c'est la règle des signes, donc on va faire un tableau de signes. Allez, on va faire un tableau de signes sur l'intervalle 0,3,6. Voilà, alors, donc je mets première ligne, le signe de la puissance X, deuxième ligne, le signe de 3 moins X. Voilà, et après, le signe du produit, qui est des primes de X. Voilà. Alors, 3 moins X, quand est-ce que ça s'annule ? Ça s'annule pour X égale 3. Voilà, et 3 moins X, c'est une fonction affine, elle est décroissante, parce que son coût qui est en directeur, c'est moins 1. Donc, puisqu'elle descend, je vous fais un petit dessin là, fonction affine qui descend, elle est d'abord positive, ensuite négative, et là, c'est là où elle fait 0. Donc là, c'est là qu'elle fait 0, elle est d'abord positive. Oui, sauf que c'est 3 moins X. Là, 0, d'abord positive, ensuite négative. Bien. Alors, ensuite, le signe de E puissance X, alors celui-là, il ne faut pas le rater, E puissance X, c'est toujours, toujours strictement positif, même si X est négatif. Voilà. Donc, je le mets là, E puissance X, strictement positif, pour tout X. Une exponentielle, c'est toujours strictement positif. Voilà l'allure de la fonction exponentielle. Vous remarquez qu'elle est toujours au-dessus du niveau de la mer, elle est toujours dans les positifs. Voilà. Donc, le signe de puissance X, il n'y a pas à hésiter, plus, plus, vous pouvez même ne pas mettre ça dans le tableau, faire juste le signe de 3 moins X. Et du coup, bon, B' de X, ça fait ça. Voilà. Donc, j'ai le signe de B' de X sur l'intervalle 0,3,6. Donc, déterminer le signe de B' sur l'intervalle Y, c'est fait. Voilà. Petit c'est dresser le tableau de relation de la fonction B sur l'intervalle Y. Bon. Du coup, ben voilà, je continue mon tableau. Voilà. Là où la dérivée est positive, la fonction est croissante. Là où la dérivée est négative, la fonction est décroissante. On indiquera les valeurs de la fonction B au borne de l'intervalle. Bon. Parfait. Alors, s'il n'y a rien de précisé, il vaut mieux faire avec les valeurs exactes. Donc, voilà. Et alors, la calculatrice, alors si c'est la témis, c'est sûr qu'elle donnera une valeur approchée, donc inutilisable dans cette question. j'essaie avec la casio, je ne suis pas encore sûr du résultat. Donc, pour, alors, pour x égale 0, ça va faire, je crois, place x par 0 là-dedans, donc moins 5 plus 4 moins 0, donc 4, fois e puissance 0. Bon. Alors, e puissance 0, pour ceux qui savent, ça fait 1. Bon. Mais j'essaye, voilà. donc, voilà, donc moins 1, ça c'est une valeur exacte. Donc, ok, donc en 0, c'est une valeur exacte. Après, le problème, c'est pour les autres valeurs de x. Bien. Pour x égale 3, ça va faire moins 5 plus 4 moins 3 fois e puissance 3. Bon. Alors, donc, c'est là, je regarde si la casio, elle me met la valeur exacte. Moins 5 plus 4 moins, donc je remplace x par 3, 4 moins 3 fois la puissance 3. Et bien, elle met une valeur approchée. Donc, voilà, j'ai obligé de faire le calcul à la main, que j'ai une casio ou une ti. Donc, je calcule B de 3. B de 3 égale moins 5 plus 4 moins x, donc 4 moins 3 e puissance 3 moins 5, alors 4 moins 3, ça fait 1, plus e puissance 3. Et, à peu près, 15,1. Voilà. Donc, alors après, il faut savoir que quand on est correcteur du bac, il était correcteur une année du bac T de ES. Donc, voilà, celui-là même que je suis en train de corriger, mais ce nombre, vous pouvez le mettre là, mais le correcteur, lui, il n'a pas de consigne, c'est-à-dire que vous allez avoir des profs qui exigent la valeur exacte, donc si vous ne mettez pas le moins 5 plus e puissance 3, ils vont vous enlever des points, et vous avez des profs, vous mettez 15,1, ils vous mettent les points. Donc, je pense qu'il y a une majorité de profs qui acceptent la réponse 15,1, après, assurent. Donc, et puis, de toute façon, voilà, personne ne connaît le pourcentage de profs qui va vous mettre les points si vous mettez ça, ou qui ne va pas vous les mettre si vous mettez ça. De toute façon, moins 5 plus e puissance 3 est une bonne réponse, ça c'est sûr et certain, si vous mettez 15,1, normalement, c'est bon. Alors, après, pour 3,6, on va faire le même travail, B de 3,6 égale moins 5 plus 4 moins 3,6 e puissance 3,6. Moins 5, alors 4 moins 3,6, ça fait 0,4. E puissance 3,6, ce qui ne se simplifie pas, donc vous pouvez mettre ça, moins 5 moins 5 plus 0,4 e 3,6. Je pense quand même qu'une majorité de profs doit accepter de la rapprocher, parce que là, ça se couplait vraiment mal. Bon. moins 5, moins 5 plus 0,4 fois e puissance 3,6. 9, 9,64 à peu près, on va en dire au dixième puisque c'est à la centaine de, enfin, fois mille, un dixième fois mille, ça fait 100. Et comme il demandait dans la partie A à la centaine près, du coup, voilà, j'ai décidé de faire un chiffre après la vergue. Si vous en mettez deux, c'est bon. C'est bon aussi. OK, donc voilà. Donc là, j'ai terminé mon tableau de variation. Alors, on continue avec la question de A. Justifier que l'équation V de x égale 13 a mes deux solutions x et 1,x2, l'une dans l'intervalle 0,3, l'autre dans l'intervalle 3, 3,6. Bon. Très bien. La première chose à faire, c'est regarder le tableau de variation. V de x égale 13. Bon. Donc là, on part de moins 1, on va à 15,1. Donc il y a bien un moment où on va passer par 13. Voilà. Et là, on part de 15,1 et on va à 9,6. Donc il y a bien un moment où on va passer par 13. Voilà. Donc, vous pouvez les rajouter. Voilà. Alors, les nombres, on dénonce ces deux solutions x et x2. x1, c'est dans 0,3. Donc je peux voilà, vous pouvez tout à fait dans votre tableau rajouter, faire la même chose que moi, vous rajouter x1, x2. Voilà. Bien. Alors, par contre, sachez que au niveau de la rédaction, si vous écrivez sur votre copie, d'après le tableau de la rédaction, je vois que l'équation B2, B2, c'est qu'il y a le 13, il y a les deux solutions, l'une dans 0,3, l'autre dans 3,3,6, eh bien, ça n'est pas bon. Ce n'est pas ça qu'on attend. On attend que vous ressortiez le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, le théorème des valeurs intermédiaires, votre prof n'a peut-être pas trop insisté là-dessus, parce que, d'abord, on voit ça en première ES. et ensuite, comme c'est facile, on ne passe pas forcément beaucoup de temps. Oui, mais au bas, ça tombe à peu près tout le temps. Et puis, attention, parce qu'il y a une rédaction type et dans la rédaction type, on attend quand même 3 choses. Après, c'est pareil, c'est merci sur les 3 choses, il n'y en manque qu'une. On ne va peut-être pas vous mettre 0 à cause de ça. Bon. Mais, vous êtes à la merci du correcteur. Donc, autant je me rends compte que j'étais peut-être un peu intégriste ici. Vous mettez le 15,1, le 9,6, c'est bon. Pas en S, mais en ES, oui. Donc, voilà. Mais, autant là, pour le TVI, il faut essayer d'être un peu rigoureux. Donc, le dur de dévaleur intermédiaire, il y a 3 choses. Déjà, il faut que, alors, en fait, déjà, on va l'appliquer deux fois. On va l'appliquer dans l'intervalle 0,3 et dans l'intervalle 3, 3,6. Donc, à chaque fois, on va avoir une et une seule solution. Donc, à ce moment-là, il faut que la fonction soit strictement monotone, c'est une chose, qu'elle soit continue, c'est une deuxième chose, et que le nombre qu'on cherche, 13, soit compris entre les noms qui sont là et là. Alors, je vais quand même, je reviens un peu dessus, sur le théorème des valeurs intermédiaires, pour vous expliquer pourquoi ces trois choses sont nécessaires dans le théorème. en fait, en fait, vous avez deux versions. Donc, TVI version 1, TVI version 2. Alors, TVI version 1, dit, si vous avez une fonction qui part de, je ne sais pas, moins 2, et qui va à, je ne sais pas, 3, ben, forcément, il y a un moment où elle va passer par, par 1, par exemple. Attention, c'est pas forcément une seule fois, parce que, regardez, celle-là, elle part de moins 2 aussi, elle va, elle va jusqu'à, on va dire, classer 3, classer 3 et classer 1. Voilà, elle passe 1, 2, 3 fois par 1. Voilà. Et donc, la version numéro 2 du TVI, c'est lorsque la fonction est strictement en automne. Si la fonction, en plus, elle est strictement en automne, qu'elle part de, toujours, on va prendre, tiens, cette fois-ci, on va la faire partir de 3, et elle va jusqu'à moins 2. Donc, au début, ici, c'est 3, là, c'est moins 2, eh bien, forcément, le moment où ça fait 1, donc c'est à peu près pour cette valeur de x, là, je ne sais pas ce que ça fait, on s'en moque, mais il y a un endroit et un seul, donc ça vaut 1. À ce moment-là, je veux dire, si la fonction n'est pas en automne, il peut y avoir plusieurs endroits, plusieurs solutions possibles, donc là, ça fait 1, 1, 2, 3 fois, là, ça fait 1, 1 fois, mais si la fonction est strictement en automne, ça fait 1, une seule fois. Donc, il y a une version du TVI qui est plus précise, qui dit qu'il y a une et une seule solution, mais il faut que la fonction soit monotone. Et alors, pourquoi il faut que la fonction soit continue ? Alors, c'est quoi une fonction continue ? Une fonction continue, c'est une fonction qui peut tracer sa courbe sans lever le crayon. Celle-là, elle est continue. Celle-là, elle n'est pas continue parce que brusquement, elle passe d'un nombre à un autre. Voilà. Je ne peux pas la tracer sans lever le crayon. Donc, celle-là, elle n'est pas continue. Donc, continue, et là, pas continue. Voilà. Donc, pour appliquer le TVI, parce que là, du coup, elle ne passe pas par 1. Donc, pour appliquer le TVI, c'est-à-dire, si, en gros, le TVI dit une fonction qui part de moins 2, qui va à 3, il y a forcément un endroit où elle passe par 1. Bon. Mais, en fait, il faut que la fonction soit continue. Qu'on soit dans le TVI version 1 ou dans le TVI version 2. Alors, en plus, dans le TVI version 2, on est plus précis, c'est-à-dire qu'on veut qu'il n'y ait qu'un seul nombre, qu'elle passe par 1 une fois à l'un seul. Et à ce moment-là, il faut que la fonction, en plus, soit strictement autre. Donc, soit strictement croissante, soit strictement décroissante, comme sur mon dessin. Voilà. Et enfin, la troisième chose, c'est que, ben, voilà, les nombres ne doivent pas être pris au hasard. C'est-à-dire que, si elle part de 3 et qu'elle va à moins 2, je sais qu'elle va passer par 1. Mais, si elle part de 3 et qu'elle va à moins 2, elle ne va pas passer par 10. Donc, il faut également que le nombre que je cherche, ici c'est 1, il soit compris entre les nombres des bords. Donc, c'est pour ça que, donc, dans le TVI, donc, dans le TVI, nous, on veut qu'il y ait une et une seule solution sur la terreur de 0,3 et une et une seule solution sur la terreur de 3, de 3, de 6. Donc, on va prendre la deuxième version. Bien. Et, pour être sûr, il y a une seule solution x1 entre 0 et 3 et une seule solution entre 3 et 3,6. Bon. Donc, ce sera la deuxième version. Donc, sur le premier intervalle, la fonction est strictement croissante. Parfait. Sur le deuxième intervalle, la fonction est strictement croissante. Parfait. Dans les deux cas, elle est strictement mon autonome. Très bien. Ça tombe bien, parce que pour la deuxième version du TVI, il faut que la fonction soit strictement mon autonome. Bon. Donc, la fonction doit être strictement mon autonome, elle doit être continue, et puis le nombre que je cherche doit être compris entre les deux nombres des bords. C'est-à-dire, si 13 doit être compris entre moins 1 et 15,1, c'est le cas, donc c'est parfait, mais il faut le mettre sur la copie. Donc, maintenant, on passe à la rédaction. Donc, la rédaction du TVI, alors, la fonction B est continue sur, alors, d'abord, on a dit qu'on avait l'appliqué deux fois. D'abord sur 0,3, ensuite sur 3, 3,6. Voilà. Ensuite, ah oui, alors, la fonction B est continue sur 0,3. Ça, vous l'affirmez. Vous n'avez pas les moyens en terminale ES, ni même en terminale S, de prouver qu'une fonction est continue sur un intervalle. Donc, vous dites, elle est continue. Point. Pourquoi ? Parce que ça doit sur le graphique. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, on affirme. Alors, ensuite, la fonction B et, donc, sur cette intervalle, elle est strictement croissante. Sur 0,3. Vous pouvez même aussi, à la place du strictement croissante, strictement monotone. C'est moins précis, mais peu importe. Alors, vous pouvez me dire, c'est deux fois la même phrase. Je peux mettre, la fonction B est continue et strictement croissante sur 0,3. Bien sûr, d'ailleurs, je vous conseille de faire ça, c'est mieux. Mais moi, j'ai dit qu'il y avait trois points, donc je préfère détailler les trois points pour que vous ayez en tête qu'il y a trois choses. Bon. Et ensuite, le nombre qu'on cherche, c'est 13. Il est bien situé entre les nombres des bords, qui sont de moins 1 et 15,1. Voilà. Parce que si ça allait de moins 1 à 12, ça ne passerait jamais par 13. Mais c'est à ça, on va le voir écrit, normalement, dans une rédaction type TVI. À chaque fois, on met les trois choses. Vous pouvez regarder tous les corrigés que vous voudrez sur le net. À chaque fois, vous verrez les trois choses signalées. et ça, sinon, c'est que ce n'est pas bon. Vous pouvez m'envoyer un mail. Voilà. Donc, d'après le TVI, moi, je n'ai pas beaucoup de place, je me permets de mettre TVI. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous mettez TVI aussi, mais sinon, vous mettez TORN, les valeurs intermédiaires. Donc, l'équation B de X égale 13 admet une et une seule ou une unique solution X1 sur l'intervalle 0,3. Voilà. Très bien. Alors, j'ai dit qu'on allait faire le TVI deux fois, mais enfin, c'est deux fois la même chose. Donc, je ne vais pas, voilà, je ne vais pas réécrire deux fois la même chose. Donc, je mets deux mêmes sur l'intervalle 3, 3,6. Voilà. La solution s'appelle X2. Je mets ça comme ça. C'est bon. J'ai mis tout ce qu'il fallait sur ma copie. Donc, voilà pour le 2A. Alors, la question 2B se fait à la calculatrice. Donc, je vais vous montrer ça, la calculette. Par contre, je ne reviendrai pas au tableau. Sur votre copie, vous mettez X1 à peu près égale à, vous mettez la valeur, X2 à peu près égale à la valeur. Et puis, c'est tout. Vous ne racontez pas votre vie avec la calculatrice. Le correcteur, il s'en moque de la façon dont vous avez procédé. il faut simplement trouver les bons nombres. Voilà. Comme ça, moi, après, je m'approche de la caméra, je vous montre la calculatrice. Et la vidéo est terminée parce que sinon, après, je vais refaire mes réglages. Alors, comment trouver à la calculatrice les valeurs de X1, X2 ? Je commence par la casio. Donc, je vais dans le menu graphique. Tiens, donc là, j'ai tapé la fonction. C'est moins 5 plus 4 moins X puissance X. Alors, là, je la dessine. Ici, alors, on est entre 0 et 3.6. Je règle ma fenêtre. Donc, c'est V window. Alors, Xmin 0, parfait. Xmax 3.6. Voilà. Ymin. Alors, je n'ai plus trop les valeurs, mais je pense que c'était dans les moins 1, le minimum. Je vais mettre moins 2 parce que je ne suis plus très sûr. Le maximum, je sais que c'était un peu plus de 15. Donc, par exemple, je mets 16. Donc, ça devrait être une fenêtre pas trop mauvaise. Voilà. Et c'est bon. J'appuie encore sur Exe. Et là, pour qu'il me propose, pour que j'ai des draws qui s'affichent, parce qu'avant, il ne s'affichait pas. Bon, ben voilà. Bon, ben parfait. Très bien. Alors, je veux savoir quand est-ce que ça fait 13. Il faut savoir que quand on fait des courbes et tout ça, en fait, presque toutes les fonctions intéressantes sont dans ces calculs sur la TI et G-Solve sur la Casio. En tous les cas, c'est Shift et puis une touche qui est par là. Donc là, je vais dans G-Solve. Bon. Je veux savoir quand est-ce que ça fait 13. C'est-à-dire, je sais que Y vaut 13 et je cherche X. Donc, je fais X cal. Donc, Y value 13. Voilà. J'appuie sur Entrée. Voilà. Et donc, j'ai X. Alors là, je vois que c'est la première valeur parce que ça se voit très bien. Le curseur est dessus. donc, c'est 2,45, 59, etc. Ils veulent à quoi ? Je crois que c'est, oui, à 10-2. Deux chiffres après la virgule. Du coup, si on arrondit deux chiffres après la virgule, ça fait 2,46. Donc, sur ma copie, je mets X1 égale 2,46. Alors après, pour avoir X2, c'est très simple. J'ai des flèches. Donc, je me déplace. Toc. Voilà. Et donc, maintenant, le curseur, au lieu d'être là, il est là. J'ai la deuxième valeur. Et donc, à 10-2, ça fait 3,40. Voilà. Donc, X2 est à peu près égal à 3,40. Donc, je mets sur ma copie X1. Vous voyez, si je ne me rappelle plus, j'utilise la flèche vers la gauche. X1, à peu près égal à 2,46. X2, à peu près égal à 3,40. Et voilà. Et c'est bon. Alors, ensuite, je vous montre une deuxième méthode. Donc, je fais Exit. Et là, en Y2, je vais tracer 13. 13. Draw. Comme ça, il me le dessine. Pof, pof. Voilà. Et maintenant, je veux savoir là où ça se coupe. Donc, je vais toujours dans le menu G-Solve. Cette fois-ci, je fais ça. Ça veut dire intersection. Ce truc ISCT, intersection. Donc, voilà. Intersection. Pof. Donc, 2,46. C'est pour X1. et pour X2, 3,40. Donc, intersection, il dit là où les courbes se coupent. Et puis, on utilise les flèches. C'est vraiment très pratique. Voilà. Donc, ça, c'était avec la Casio. pour ceux qui auront une TI. Bon, moi, j'ai toujours, à mes US, les Casio sont quand même beaucoup plus conviviales que les TI. Enfin, bon, je vous montre. Alors, donc, on va dans le menu F2X. Et là, donc, on tape la fonction moins 5 plus entre parenthèses 4 moins X, E puissance X. moins 5 plus entre parenthèses 4 moins X. Voilà. Fois E puissance X. Voilà. Bon. Y2, pour l'instant, on ne va rien mettre. Et là, je fais graphe. je vois tout de suite que ma fenêtre n'est pas bonne. Donc, je vais dans fenêtre. X-0, X-max, 3. Bon, on va faire plutôt 3.6. Y-1000, moins 1, ça va, mais Y-max 2, ce n'est pas bon du tout. C'est 15 et quelques, on a dit 16. Voilà. Et là, ça devrait être bien mieux. OK. Donc, alors, vous voyez, c'est ce menu-là sur les TI, calcul. Bon. Alors, Finder 0 minimum maximum intersection de Y sur des X. Et oui, alors là, ce n'est pas comme sur la Casio. Donc, je ne peux pas rentrer Y égale 13 pour qu'il me trouve X. Il n'y a pas la fonctionnalité. Donc, je suis obligé de mettre Y2. Enfin, ce n'est pas très grave. Je mets Y2 égale 13. Là, je refais Graf. Voilà. Et là, je lui ai demandé de trouver l'intersection. Donc, c'est pareil. Je vais dans Calcul. Et vous voyez, il y a un truc intersecte. Voilà. Alors, par contre, c'est pénible. Il me demande courbe 1. Oui, celle-là, c'est parfait. Ça me convient. J'appuie sur Entrée. Courbe 2, il clignote sur l'autre. Donc, je réappuie sur Entrée. C'est la deuxième fois. Valeur initiale. Alors là, c'est très agaçant. Vous mettez un nombre un peu au hasard. Donc là, par contre, il faut qu'il soit dans la fenêtre. Là, c'est 0. Là, c'est 3, 6. Si je lui mets comme valeur initiale 4, je vous le montre, il ne va pas accepter. Voilà. R invalide. Voilà. Donc, quitté. Donc, du coup, alors, il faut tout refaire. Graf. Voilà. Toc, toc. Donc, intersection. Donc, courbe 1, oui, je valide. Courbe 2, il clignote sur l'autre, oui, je valide. Valeur initiale. Donc, je ne sais pas, par exemple, 1. 1. Tu appuies sur Entrée. Toc. Voilà. Intersection, et il me met le premier. Voilà. Donc, X, 2,46. Donc, sur ma copie, je mets X1 à peu près égal à 2,46. Et si je veux X2, alors, je peux essayer avec les flèches. Et voilà. Donc là, c'est foutu parce qu'il se déplace suivant la courbe. Alors, moi, j'ai pas mal d'élèves, effectivement, ils s'amusent à faire ça. Ils se déplacent le long du curseur et à partir du moment où le curseur est à peu près sur la courbe, c'est bon. Mais non, parce que là, je n'aurai jamais le résultat à 10-2. On sait que là, par exemple, pour X2, on sait que la valeur, c'est 3,40. Si je fais avec le curseur, ouais, je vais plutôt mettre 3,41. Vous voyez, je vais dire, je suis pile dessus, 3,41. Bah non, du coup, je n'aurai pas le point parce que, ça dépend. Si je tombe sur un correcteur un peu sympa, il va me mettre le point. Voilà. Donc, si je veux vraiment une valeur précise, je vais dans le calcul, mais je suis obligé, avec l'ATI, de le refaire une deuxième fois. C'est assez agaçant. C'est beaucoup moins convivial. Donc, je fais intersection. Courbe 1, oui. Courbe 2, bah oui, allons-y. Valeur initiale, alors, il faut que je rentre un nombre qui est plus grand que, alors lui, c'était 2,45. Donc, il faut que je rentre un nombre qui est plus grand. Donc, je vais mettre 3. Valeur initiale, 3, parce que la valeur initiale, ça veut dire qu'il va chercher à partir de cette valeur. Donc, si je mets 3, il va chercher à partir de 3. Du coup, il va tomber sur X2. Et donc, je retrouve, voilà, là, j'ai la bonne valeur, 3,40. Voilà. Donc, apprenez à utiliser ce menu. Donc là, c'est un peu agaçant avec la TI parce qu'on est obligé de s'y prendre à deux fois, mais ça marche bien. Et apprenez vraiment à utiliser ce menu. C'est beaucoup plus, c'est bien mieux que de faire ce qu'on vous apprend en classe, c'est-à-dire de faire un tableau de valeur et de chercher avec les flèches quand est-ce que ça fait à peu près 13. Et puis, on est obligé de faire d'abord au dixième et puis après au centième. Donc, on est obligé de faire deux, trois tables. Enfin, c'est pénible. Alors que là, avec intersection, c'est immédiat. Donc, avec la TI, il faut faire en deux fois. Mais ça reste plus rapide que d'utiliser les tables. Parce que si j'utilise la table, alors je vous montre, ça fait ça. il faut que je trouve quand est-ce que ça fait 13. Mais c'est bizarre. Ah oui, Y2 est autour de 13, donc c'est pour ça. Donc, mais alors, il faut que je regarde Y1 quand est-ce qu'il fait 13. Donc, vous voyez, là, ça passe de 9 à 15. Donc, je sais que c'est entre 2 et 3. Donc, du coup, je suis obligé de faire dev table et début table, je vais mettre donc du coup 2. Fin table, je vais mettre, pas table, je vais faire par exemple 0.1. Et puis, et puis voilà. Après, je fais la table. Voilà. Alors, du coup, je vois que 12 traits, on passe entre 12 à 13, c'est entre 2.4 et 2.5. Du coup, je refais dev table. Je mets que le début, c'est 2.4. Et le pas table, cette fois-ci, je vais faire 0. Alors, peut-être 0, 0,1. Voilà. Moi, je trouve ça nul. Alors après, si vous préférez ça, faites comme ça. Là, je vois que c'est... je suis obligé d'appuyer pendant 3 heures sur les flèches. C'est pour ça que moi, je n'aime pas ça. on se rapproche. On se rapproche. Voilà. On voit, c'est pour 2.45.6 à peu près, que ça fait 13. Donc, si j'arrondis au centième, c'est 2.46. Ou alors, vous pouvez me dire, effectivement, en fait, c'est parce que quand j'ai fait le pas de la table, au lieu de faire 0,001, j'aurais pu faire 0,01. Voilà. Donc, je ne m'y suis pas très bien pris. Enfin, je maintiens que c'est un petit peu agaçant. Et voilà. Parce que, après, du coup, voilà, on sait que c'est à peu près entre 2.452, 2.462. Et du coup, on ne sait pas si c'est 2.45 ou 2.46. Il faudrait refaire encore... Enfin, bon, moi, je trouve ça nul de faire comme ça. Faites plutôt... Apprenez à utiliser ce menu calcul, le Shift calcul, parce que c'est vraiment le mieux. Voilà. C'est terminé pour cet exercice.